À chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons lire dans les textes sacrés, à chaque jour suffit sa peine. Et pourtant, chaque jour, nous avons tendance à l'oublier. Oui, chaque jour, nous tous, ou presque, oublions de ne pas nous encombrer des situations passées, des rancunes d'hier, des blessures d'autrefois, des querelles anodines au fond, et qui, pourtant, à force de les ressasser, sont devenues dramatiques, sources de véritables conflits, de souffrances, voire de maladies. À chaque jour suffit sa peine, signifie bien pourtant l'inutilité de se charger du fardeau d'hier. Hier est passé, il ne reviendra plus. Demain n'existe pas encore. Seul, aujourd'hui, est. Si nous restons accrochés aux émotions, peurs, situations conflictuelles passées, tout comme aux belles choses d'ailleurs, nous ne sommes tout simplement pas disponibles pour vivre sereinement aujourd'hui et célébrer les louanges divines. Non seulement nous n'avons pas honoré hier, puisque nous sommes restés accrochés à un fragment d'hier, mais nous le gardons bien ficelé sur notre cœur, alourdissant ainsi la charge d'aujourd'hui. Quel gaspillage ! Être de peu de foi que nous sommes À chaque jour suffit sa peine nous dit pourtant que rien ne sera insurmontable aujourd'hui, si nous vivons simplement les situations comme elles se présentent, à savoir un apprentissage dans l'application de la foi. Nous sommes tous issus d'une source d'amour infini, nourris et chéris, ne manquant de rien, possédant tout. Aucun fardeau ne sera trop lourd ni pour nos épaules, ni pour notre cœur. À force de garder sur le dos et sur le cœur les charges passées, combien d'entre nous finissent en burn-out ? Il suffit pourtant de si peu pour se décharger chaque soir du poids des peines quotidiennes. Il suffit de prendre un temps pour honorer Dieu, pour le glorifier, pour implorer sa bénédiction et en un clin d'œil nous sommes libres de toute peine, de toute charge, de tout encombrement. prendre le temps de laisser derrière soi colère, attachement, peur, envie, jalousie, cupidité, tracas, conflits, mesquineries, etc. tout ce qui nous procure en alibi en fait pour ne pas vivre simplement le bonheur divin. Si nous prenons le temps de poser un regard bienveillant chaque soir sur les situations, les personnes que nous jugeons responsables y compris ceux-nous-mêmes. Si nous prenons un temps pour remercier de ce jour de ces expériences, pour demander un don d'amour ou déposer nos manquements, nos erreurs, nos violences verbales, énergétiques ou physiques, alors nous serons surpris de voir grandir en nos cœurs la joie, la légèreté, la bonté, la compassion et l'amour. Nous serons surpris alors de comprendre que notre vie finalement n'est faite que d'aujourd'hui, sans hier ni demain, faite d'instants présents. D'instants où nous sommes présents à la vérité divine, à l'amour divin. Présents à servir le plan divin, les autres, nous-mêmes. Présents à utiliser les ressources infinies déposées en nous en toute confiance, sereinement, joyeusement et généreusement. Présents pour vivre paisiblement, silencieusement, tranquillement, dans la conscience de la grande félicité. A chaque jour suffit sa peine nous dit aussi que nous ne pouvons pas porter le fardeau de qui que ça soit, que nous ne pouvons pas priver qui que ça soit de ses expériences, mais que nous avons tous la possibilité de porter un regard bienveillant sur le fardeau d'autrui et de ce fait ne pas l'alourdir. Grandes sont les ressources d'amour mises en nos cœurs. et de l'alourdir. Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021